Bonjour Béatrice. Bonjour Béda. Merci pour ce petit moment que vous allez passer entre nous, avec nous plutôt, par rapport à ce témoignage. Donc en fait, vous, vous avez fait partie des participants de la formation Formule Business Attraction qui a eu lieu il y a quelques mois. Donc déjà, avant de nous dire pour quelles raisons vous avez été attirée par cette formation, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes et ce que vous faites ? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Béatrice Manet. Je suis la créatrice du site LaFabriqueDeBA.com sur lequel j'accompagne les personnes désireuses d'améliorer leur vie. Je les aide à prendre conscience et à renouer avec leur pouvoir créateur afin de retrouver un équilibre, de retrouver leur équilibre surtout, de trouver des réponses. Et je les aide à passer à l'action avec confiance. Pour ce faire, j'utilise un outil fétiche qui est le mandala interactif dont je suis la créatrice de grilles personnalisées. D'accord. Parfait. Donc si on remonte à il y a quelques mois, vous avez effectivement vu la promotion d'un Formule Business Attraction. Vous avez vu les vidéos. Vous avez peut-être participé au webinaire. Donc qu'est-ce qui vous a attirée particulièrement dans cette formation ? Alors ce qui m'a attirée dans cette formation, c'est son format. Sur 90 jours, je trouvais que c'était juste ce qu'il fallait, ni trop court ni trop long. Pour moi, c'était une découverte aussi du milieu du marketing. C'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. J'étais dans une période de vie où je voulais relancer une activité professionnelle, mais j'avais bien conscience qu'il me manquait des outils concrets, des outils pratiques. Donc voilà. En fait, c'est vraiment en ça que cette formation m'a attirée, de pouvoir aussi avoir accès à ce rythme-là une fois par semaine, accès à vos coachings, accès aux groupes aussi. Enfin, dans l'ensemble, c'est une formule qui m'a bien convenue. D'accord. Et donc justement, puisque c'est une formation en neuf modules, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Déjà, je crois que vous avez commencé par le nom du site que vous avez trouvé depuis, me semble. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place exactement pendant cette formation, pendant ces 90 jours ? Eh bien justement, le site La Fabrique de Béa a été élaboré, a été choisi, on va dire. C'était un des intitulés que j'ai proposé au groupe. Et il y a eu une majorité de personnes qui ont choisi cet intitulé. Donc déjà, le nom du site provient du groupe de la formation. Ensuite, j'ai mis en place mon site Internet, développé le site Internet et son contenu. Et là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'en suis à organiser ma première conférence par Internet, donc sur le mandala interactif qui me tient à cœur comme outil. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis là. Donc j'avance vraiment concrètement dans le développement de faire connaître cet outil, de me faire connaître aussi en tant que créatrice de grilles correspondant à cet outil. Et voilà, les choses se mettent en place petit à petit. Et donc, est-ce que vous pensez que ça vous permet d'aller beaucoup plus vite avec l'information, avec les stratégies que vous avez apprises ? Et est-ce que, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de stratégies qui sont mentionnées dans la formation que vous n'avez pas encore le temps de mettre en place, mais comment vous voyez que vous allez pouvoir faire évoluer votre activité par rapport à ce que vous avez appris ? Oui, c'est vrai que je mets en place les choses petit à petit. Par exemple, dans certaines problématiques, je vais retourner voir les modules, réécouter certains audios, réécouter certains textes. Voilà, pour vraiment reprendre les outils, on va dire les appliquer plus concrètement, plus pas à pas. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à retenir, voire à mettre en place quand on ne connaît pas du tout. Donc, les choses se mettent en place petit à petit. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est de pouvoir faire référence au groupe où tout le monde a suivi le cursus en même temps que moi. Et finalement, vraiment participer avec ce groupe, poser des questions, poser des interrogations, proposer des choses, avoir le retour aussi des personnes du groupe, pour moi, est très intéressant. D'accord. Ça vous permet effectivement d'avoir la validation de ce que vous faites fonctionne avant même de le lancer publiquement ? Oui. Oui, ou éventuellement s'il y a une partie de module ou quelque chose, parce qu'effectivement sur le moment, quand on suit les modules, les choses semblent assez limpides, on va dire, tant qu'on ne les a pas mis en place concrètement. Et des fois, quand on est vraiment dans le concret, moi je me suis rendu compte qu'il y avait des petits points des fois que je n'avais peut-être pas compris suffisamment, ou que j'avais du mal à mettre en place concrètement, et donc là, l'intérêt de faire appel au groupe est vraiment efficace. Et elle, quelles sont les… Donc là, vous avez mis en place le site Internet, vous avez commencé votre première web conférence, donc félicitations pour ça, déjà, parce que vous avez été active assez rapidement. Quelles sont les prochaines étapes par rapport à votre activité ? Alors, les prochaines étapes, ça va être de lancer la conférence en présentiel, vraiment, je dirais, face à des personnes. Et puis aussi, de développer des ateliers, dans un premier temps, je pense, sur ma région. Je réfléchis aussi à lancer des ateliers par Internet. Et puis, à compléter mes offres, à les personnaliser davantage, à compléter mes offres, auxquelles j'ai déjà réfléchi, mais je suis vraiment en train de les modaliser, on va dire, de vraiment les peaufiner pour qu'elles collent à ce que je veux présenter, qu'elles collent à ma personne et à mon activité. Donc, voilà, pour l'instant, c'est ça qui est en ligne de mire. D'accord. Et sinon, dans la formation, on parle également de développer sa visibilité, on parle des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà commencé à mettre en place les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez vu les résultats par rapport à avant ? Oui, donc les réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai créé aussi ma page Facebook, la Fabrique de Béat, qui m'a apporté déjà une partie de visibilité. Et je suis assez fière, même si ce n'est pas beaucoup, j'arrive bientôt à 100 personnes. Donc, c'est quand même le premier palier. J'ai un petit peu plus de mal avec les autres réseaux sociaux que je ne connais pas encore. Et effectivement, pour l'instant, je ne peux pas passer du temps à m'occuper de tout. Donc, j'ai privilégié le site Internet, les conférences, développer mes offres. Donc, justement, par rapport aux réseaux sociaux, j'ai constaté dernièrement sur une des publications que vous avez, une de mes citations, une citation qui était sur ma page Facebook, La Fabrique de Béat, vous avez partagé une de mes citations et j'ai eu la surprise. J'ai vraiment pu tester la réactivité de Facebook. C'est-à-dire que là où d'habitude, j'ai une visibilité de 30, 40, 50 personnes, sur cette citation bien précise, j'ai eu à peu près, enfin, j'ai plus de 900 vues, donc presque 1000 vues, et vraiment par le fait que vous l'ayez partagée sur votre page Facebook. Donc, c'est vraiment un outil de réseau, vraiment une toile d'araignée. C'est vraiment très, très puissant comme visibilité. Voilà. Donc, effectivement, merci de le mentionner. Justement, ça confirme que quand je dis que les réseaux sociaux sont importants pour développer son activité, beaucoup de gens ne comprennent pas encore bien comment on peut intégrer les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou les autres dans son business. vous montrez qu'effectivement, ça fait une différence. Effectivement, par rapport aux réseaux sociaux, donc comme vous dites, pour le moment, vous avez fait Facebook, donc l'étape suivante, c'est peut-être les autres réseaux sociaux, dupliqués sur d'autres réseaux sociaux. Oui, oui, oui. De toute façon, c'est vrai que j'ai aussi un compte sur Google+, et dont je me sers pour pratiquer ma conférence, pour diffuser la conférence. Il y a aussi la chaîne YouTube, donc sur laquelle la conférence sera rediffusée aussi. Donc après, voilà, c'est vraiment se familiariser petit à petit avec tous ces outils, et voilà, vraiment, oui. Dans la formation, j'insiste également beaucoup sur le fait qu'il est important de déléguer et de ne pas essayer de tout faire soi-même. Donc en fait, là, vous avez expérimenté également pour essayer de faire votre site Internet seul, ensuite finalement décidé de déléguer. quelle a été cette expérience justement ? Qu'est-ce qui vous a amené justement à déléguer finalement ? Oui. Ce qui m'a amené à déléguer, c'est vrai que moi j'ai un côté très créatif, j'aime beaucoup et je suis très curieuse, donc j'aime beaucoup faire les choses par moi-même, parce que j'aime bien connaître et découvrir de nouveaux outils. Par contre, la difficulté, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de temps, et finalement, au départ, ça peut être un plaisir, ça peut être un jeu, mais au final, on perd beaucoup de temps, on n'avance pas au rythme, enfin moi en tout cas, je trouvais que je n'avançais pas au rythme où je voulais, le résultat n'était pas si concluant, on va dire. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il est vraiment utile, vraiment utile et nécessaire de déléguer. Ma difficulté à moi a été de trouver, on va dire, la bonne personne, de trouver une personne qui comprenne le message que je voulais faire passer, qui comprenne mes besoins et qui puisse y répondre dans un délai raisonnable, on va dire, et vraiment que ça corresponde à ma personne et à ce que je voulais. Donc ça, finalement, j'ai réussi à trouver une personne pour ça, pour réaliser mon site Internet, que je remercie d'ailleurs. Et puis voilà, aujourd'hui, je travaille vraiment sur le site, déjà la délégation. Après, c'est sûr que dans d'autres projets, j'aurais besoin de déléguer davantage, mais pour moi, ça a vraiment été ma première expérience, on va dire, importante de délégation. Du coup, maintenant, vous avez non seulement un site professionnel, mais en plus un site qui vous semble. Oui, en plus, et c'est vrai que finalement, j'ai noué un bon contact avec cette personne, donc c'est sûr que dans les projets futurs, par rapport à l'amélioration du site, c'est sûr que je continuerai à collaborer avec cette personne. Si vous deviez, si quelqu'un venait vous rencontrer en disant qu'effectivement, cette formation peut les intéresser, mais qu'ils n'hésitent encore, ils ne sont pas sûrs, comment vous leur recommanderiez par rapport au coût, par rapport à l'investissement, par rapport à ce qu'ils vont apprendre et au contenu de la formation ? Alors, moi, je leur dirais d'y aller parce que ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, mes conseils, c'est vraiment passer à l'action, oser aller de l'avant, arrêter de se poser des questions et puis de réfléchir et de savoir si c'est le bon moment, pas le bon moment. À un moment donné, je dirais, si déjà, ils ont eu écho de votre formation, ce n'est certainement pas par hasard. Par exemple, pour moi, en l'occurrence, cette formation, je l'ai eue un peu tardivement. Je n'ai pas bénéficié des premières vidéos gratuites que j'ai regardées ensuite, mais finalement, quand c'est arrivé dans ma vie, je me suis dit, tiens, ça correspond aujourd'hui aux besoins que j'ai, je suis dans mon activité, il me manque des outils et puis là, on me propose une boîte à outils. On va dire ça comme ça, vous voyez ? Et je pense que je leur proposerais, je leur présenterais de cette façon-là, de leur dire, c'est une boîte à outils qui est vraiment utile, qui est vraiment concrète et qui permet vraiment d'aller plus loin dans le marché, dans la vente de soi, dans la vente de ses produits. Et je dirais, le plus important pour moi, c'est vraiment en repartant sur la base, en repartant sur ce que je propose, mon activité, est-ce que c'est viable finalement ? Est-ce que je vais pouvoir l'emmener au bout ? Voilà. D'accord. Parce que c'était effectivement une des premières conversations qu'on avait pu avoir. Le mandala, ce n'est pas nécessairement connu par tout le monde. Comment on développe la visibilité et est-ce qu'effectivement, il y a un marché ? Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, on souhaite meilleure vie à la Fabrique de Béat avec tous vos prochains projets, vos web conférences à venir et vos séminaires. Et puis, c'était effectivement un plaisir de travailler ensemble et de voir ce nouveau projet qui a besoin. Eh bien, merci beaucoup, Biba, et avec plaisir et à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501